C'est une maîtresse vampire et lui un maître vampire. Proposer une formation vampire, on va faire ça ? Voilà, ça a validé cette étape. Prochaine étape, atteindre le niveau 7 de la compétence coutume de vampire, vaincre 3 vampires au combat. Quand on fait des combats, généralement ils vont le faire là où il y a de la place, c'est-à-dire à l'extérieur. Là il fait jour, on va pas le faire tout de suite ! Atteindre le niveau 7 de la compétence coutume de vampire, par contre on pourrait peut-être rentrer à la maison. Il va y aller en brume, donc ça va prendre très peu de temps. Déjà on va chercher des informations sur les vampires, afin de monter un petit peu notre compétence ici, là. Mais nous allons également acheter le second livre. Pour l'instant, augmentons nos compétences de vampire, histoire d'avoir des points supplémentaires. Voilà, on a réussi à avoir nos deux petits points. Du coup, regardons ce qu'on peut avoir avec deux points. Et bah beaucoup de points on peut avoir ! Étudiants surnaturels, utilisez moins d'énergie de vampire. Généralement, c'est ce que je prends assez rapidement, puisque justement ça nous permet de moins consommer d'énergie. Toujours le bienvenu, on peut entrer dans n'importe quelle maison, même si elle est fermée. La forme chauve-souris, mais nous on a déjà la forme brume, alors restons là-dessus. Détecter la personnalité de n'importe quel sim... Mbouf, mbouf ! Et immunité à l'ail, alors je vous propose que nous prenions celui-ci. Il nous reste encore un point, nous allons prendre immunité à l'ail. Il a terminé, nous allons donc lire l'encyclopédia Vampirica volume 2. Alors ça c'est un petit peu pénible, on va pas se mentir. Le fait qu'étant donné que j'ai activé toujours se déplacer sous la forme de brume, quand il doit aller de là à là, il se déplace sous forme de brume ! Y'a un moment c'est pas très utile quoi, c'est pas très utile. On vient d'atteindre le niveau 7 de la compétence coutume de vampire, à découvert une nouvelle interaction sociale. Vladislav s'a beaucoup appris sur les vampires, et peut désormais partager son savoir sur les vampires avec d'autres sims. Il a lu que les vampires pouvaient utiliser et annuler divers pouvoirs pour contrôler l'esprit des autres sims. Ça vraiment on va le faire ce soir, dès que ce satané soleil sera parti, nous allons sortir et expérimenter un petit peu nos pouvoirs. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire, on va s'amuser quoi. Ça y est, on a eu deux nouveaux poids de pouvoir, et on a également atteint le niveau 8 de la compétence coutume de vampire, ça va très très vite, je vous l'avais dit. Vladislav s'a appris qu'il existait des ingrédients spéciaux utilisés dans certaines recettes spécifiques aux vampires. Il peut désormais acheter des graines de plasmafruits, d'aconites et de pièges à moustiques de Sixam. Ok. Il est temps d'enrichir votre palais et votre livre de recettes. Allons tester de la nourriture au Festival des épices pour voir si nous arrivons à retrouver la recette. Il est 17h, Caleb, non. Puis en plus je peux pas manger de nourriture humaine, sinon je vomis. On vient d'atteindre le niveau 9 de la compétence coutume de vampire. Recette contenant des plasmafruits. Il a appris que le plasmafruits avait des utilisations intéressantes dans les recettes. Il peut désormais préparer de la salade de plasmafruits et la boisson de plasmamarie. Ah c'est rigolo. Je pense que ça pourrait être assez rigolo de rester à Forgottenolo. Et on va aller se poser dans un parc. Et dès que quelqu'un va arriver, ben on va le manger. On va le manger ! On a gagné encore deux petits points. Certains vampires se transforment en chauve-souris. On va regarder un petit peu ce qu'on peut acheter avec ces points-là. Force vampirique. Gagnez les combats plus fréquemment et entraînez-vous de manière plus efficace. Ça pourrait être bien puisque notre prochaine étape c'est de faire justement des combats. Alors on va prendre ça, Force vampirique. Il est 19h54, je propose que nous arrêtions de lire, que nous allions mettre notre plan à exécution en nous rendant ici, se téléporter en tant que brume. Nous avons ici deux personnes. Victor qui s'en va. Ben ça tombe bien, nous allons aller nous installer là. On va rejoindre la partie. Bonsoir mademoiselle, vous allez bien ? C'est elle qui est en train de me crier dessus là ? Ah ouais ? Ah ouais on fait comme ça ouais ? On va l'ajouter à la bande. Et nous allons aller du côté de chez moi. Et maintenant que Bess est là, je vais lui parler, se plaindre de la pluie. Et nous allons rentrer à l'intérieur. Oh bah venez donc, vous allez voir, j'ai une super table d'échecs à l'intérieur de chez moi. Elle est vraiment pas contente. Alors, testons un peu nos pouvoirs de vampire. Nous allons lui provoquer une hallucination. Qu'est-ce que ça donne ça ? Elle parle avec quelqu'un. Elle est contente. Elle est contente. Elle est déjà sous l'influence d'un vampire, donc on ne peut rien faire. Annulez l'hallucination. Elle s'en va ? Attends, attends. Elle va jouer dans la flaque. On va l'hypnotiser. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut lui demander l'autorisation de boire, puisque là, concrètement, elle est dans un état très très particulier. Annulez l'hypnose. Bon, madame, on a suffisamment joué. Je pense que le moment est venu. Maintenant, on va se nourrir. Les 23h57, il va prendre sa forme de vampire. Bon appétit, Vlad. Et boum, dans la flaque. C'est bien, madame. Social. Il s'est un petit peu amusé. Puis nous allons aller rendre visite à nos voisins. Nous sommes ici. Nous allons donc essayer de vaincre trois vampires au combat. On va essayer avec Caleb. Combat d'entraînement vampirique. Et c'est parti. Ces deux messieurs se battent. Ah, on a perdu. Ça commence bien. Allez, on se bat. On a encore perdu. On n'est décidément pas assez fort pour vaincre Caleb. Et je crois qu'avec Lilith, c'est encore pire. On réessaye une troisième et dernière fois. Et si vraiment, on n'y arrive toujours pas cette fois-ci, on va augmenter nos pouvoirs de façon à prendre la puissance vampirique. Ah, on a réussi. Cette fois-ci, on a réussi. On en est donc à un sur trois. On en fait un autre. On a été battu. On en fait un autre. Ah, on va faire ça toute la nuit. On a encore été battu. Il est vraiment trop fort ce Caleb. On réessaye. Peut-être qu'on a un taux de 33% de réussite à peu près. Une sur trois. Ouais, c'est ça. Une sur trois. Ça compte bien. Deux, il est 4h50 du matin. Si on se bat encore trois fois, normalement, on devrait réussir à en gagner une nouvelle. Donc là, c'est Caleb qui a gagné. Et là, c'est nous qui avons gagné. Donc, nous avons réussi cette étape d'aspiration. Et nous arrivons donc à la toute dernière étape de cette aspiration. Attends, il est bientôt... Il est 5h57. Je vous propose de rentrer à la maison. Bonjour, monsieur. Vous pouvez partir, monsieur. Au revoir, monsieur. Nous devons donc lire l'ouvrage ultime sur les vampires et survivre 20 jours supplémentaires en tant que vampire. On ne va pas jouer 20 jours. On est le lendemain du premier jour de jeu et on est déjà à la dernière étape de l'aspiration. C'est vraiment aller très, très vite. On ne va pas jouer 20 jours. C'est clair et net. En tout cas, là, pour commencer, nous allons aller ici et nous allons dormir. 11h15. Bon, ça, c'est bien. Hygiène. Nous allons monter à la salle de bain pour nous laver quelque peu. Et avant de lire l'ouvrage ultime sur les vampires, il faut que nous lisions le volume 3. Une fois le bain fini, nous allons chercher des informations sur les vampires deux, trois fois et commander l'encyclopédia Vampirica volume 3 que nous lirons plus tard. C'est lecture le blase. Parce qu'il connaît déjà tout ce qu'il est en train de lire, là, forcément. Nous avons 5 points de pouvoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter avec ces 5 points de pouvoir ? Peut-être ça. Inodore. Le niveau de besoin hygiène ne diminue plus. C'est très bien, ça. Réduction de satisfaction des besoins pour les autres. Notre vitesse surnaturelle, ça, non, puisque nous avons déjà la brume. Bon, en même temps, j'hésite aussi avec celui-là, là, le disciple surnaturel. Mais bon, en même temps, c'est que deux points. Achetons ce qui est plus cher en premier, puis on y reviendra. Donc, on va prendre pour le moment Inodore. Comme ça, on n'aura plus besoin de se laver. Je dis ça comme si c'était quelque chose de bien. On va donc maintenant lire l'Encyclopédia Vampirica, volume 3. On vient d'arriver donc au niveau 13 de la compétence coutume de vampire. 13, déjà ? Mais il y a un bug, là, non ? C'est bizarre. Peu importe. Secret de vampire, je vais donc acheter l'ouvrage ultime qui coûte 1000 simflos. La légende du vampire ultime. Ce chapitre aborde en détail les vampires qui se promènent dehors la journée. Le cocktail inverse lumière leur donne une immunité temporaire contre le soleil. Les vampires qui obtiennent la résistance au soleil peuvent même survivre plus longtemps à la lumière du soleil. Nous, c'est pas notre cas. On verra qu'il y a effectivement des vampires dont c'est le cas, mais nous, c'est clairement pas notre cas. On vient d'atteindre le niveau 14 de la compétence coutume de vampire. A découvert la rasade de reconfiguration. Alors évidemment, on peut donc réinitialiser tous les pouvoirs. Vladislaus a lu que le comte Vladislaus Strad Ier était le seul survivant des colons qui ont découvert Forgotten Hollow. Oups. On a gagné également le plus haut niveau de la compétence vampirique. Vladislaus a découvert le secret de vampire ultime, comment guérir le vampirisme. Il peut désormais préparer le remède ultime contre le vampirisme sur le bar. Il n'a plus rien à apprendre sur les vampires. Eh bien, c'est très intéressant, mais nous allons rester un vampire puisque finalement, cette condition lui va plutôt bien. On va s'arrêter de lire. On va aller chercher à manger et pour cela, nous allons encore une fois nous rendre sur notre lieu préféré. On va aller plutôt derrière les arbres. On va apparaître ici. Maintenant que nous sommes là, qui est là ? Summer Holiday ? Mais qu'est-ce que tu fais là, petite ? Ce n'est pas bien de se balader comme ça, toute seule ? Écoute, on fait ça en plein milieu de la rue. Il n'y a personne dans cette rue. Tant mieux. Elle a une marque au niveau du cou. Nous allons... Tiens, sommeil. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu es fatiguée. Ciao. Annuler le sommeil accablant. Donc ça veut dire que si je ne l'annule pas, elle va rester là toute la vie. On verra demain. Il y a une statue de nous ici. Contempler. On va contempler la statue de nous-mêmes. Bon, nous avons bien mangé. Nous sommes assez reposés. Je propose que nous commencions un petit peu à songer à notre descendance. Et pour cela, nous allons nous rendre quelque part. On va aller à San Michuno, peut-être dans le bar à cocktail dans la lune. Et on va observer de loin les gens. On va vers ça. Et ceux qui sont les plus pitoyables, on va leur proposer de les transformer en vampires. C'est génial ça. On arrive tous en même temps. Ici, c'est vraiment merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors, on va aller s'asseoir. On va aller s'asseoir à un endroit. On va pouvoir les observer. On va s'asseoir ici. Tu vas où ? Tu vas où, Vladislavus ? Mais non, mais non, mais non. N'interviens avec personne. Viens t'asseoir là. Il a envie de faire quoi ? Ah, il plantait un plasma fruit toujours. Et jouait sous la pluie. Ah, il ne pleut plus là pour l'instant. T'as regardé, on va même carrément se mettre là. Le plus loin possible. On ne bouge pas, hein ? Pas bouger. Non. Donc, il y a Octavia qui est en train de nager. Il y a Thorne qui est en train de regarder Britannique. Mike aussi. Penny a l'air absolument déprimé. Oh, mais qui est là ? Mais qui est là ? C'est Bjorn ? Il est en train de rire. Il est en train de rire à quoi ? A vu une célébrité ? Il est content parce qu'il a vu une célébrité ? C'est débile. C'est débile. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as à toi ? Ah oui, d'accord. C'est parce que j'ai fait mon claquement de langue. Il a envie de chanter en solo au karaoké. Bah, allez, on fait ça. Il a acquis la compétence chant. Je crois que personne n'est déçu, là. Je crois que vraiment, la chose qu'on voulait voir en jouant avec un vampire comme Vladislaus, c'était de le voir chanter au karaoké. Du coup, je vous en fais un peu profiter de plus près. Au secours ! Ce qui est triste, en fait, c'est que si nous-mêmes nous étions venus pour observer le plus pathétique, en fait, c'est nous. C'est nous qui devons nous transforme en vampires. Qu'est-ce que tu fais, Jacques ? Euh... Voir ce qui se passe. Bah, si vous êtes tous choqués, arrêtez de le regarder. La première chose à faire ! Mais elle aussi ! Qu'est-ce que tu fais, Keala ? Pourquoi vous vous foutez tous à poil ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une orgie, toi ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Chantez en duo au karaoké. Chantons en duo ? Tiens, avec Satchiko, tiens. On a l'air de tellement s'apprécier. Elle est partie. Elle l'a laissée. Il ne sait plus quoi faire. Regarde, il est perdu. Bah, tu viens, Satchiko ? On va chanter avec quelqu'un d'autre. On va chanter avec Judith Ward, tiens. Être seule. Très bien. Au revoir. Bon, personne ne m'a satisfait. Donc, je propose que nous venions nous asseoir ici. Voici l'étape numéro 2 de mon plan. La première personne qui passe, bon, hormis Caleb qui vient de passer en courant, la première personne humaine qui passe va être mon descendant vampire. En contre, je ne vais pas attendre là jusqu'au matin. On va jouer aux échecs en attendant. Ah, il y a quelqu'un là. Il a une grosse moustache. On va discuter des centres d'intérêt, discuter des projets maléfiques, et je vais lui proposer une... Non, pas une formation. Attends, c'est déjà un vampire ? Oh, c'est déjà un vampire. Quel nul. Bah, va-t'en. Au revoir. Je ne m'intéresse pas. C'est déjà un vampire. Moi, il est 5h10. Personne ne veut être mon héritier ? C'est moi, Vladislav Straod. Il y a ma statue, là. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai la plus grande maison de Forgottenolo. Elle est là-bas, là. Je viens d'atteindre le niveau 2 de la compétence logique, en plus. Il n'y a que des corbeaux dans le coin. Bon, en tout cas, Summer Holiday n'est plus là. Donc, ça veut dire que, malgré tout, elle a réussi à se réveiller. Ici, il y a un arbre à plasma fruits. Nous allons récolter la main la plus verte. Vladislav s'épanouit autant que ses amis végétaux qu'il a fait germer. Est-ce que cela signifie qu'il aime le jardinage ? Bah oui, si tu veux. Et nous allons donc planter un plasma fruits, ici. Planter. Arroser. Moi, je propose que nous allions dormir un petit peu. Je propose que nous jouions également notre dernière journée de jeu. Tout simplement, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses, là. On est déjà arrivé au bout de son aspiration. On a rencontré pas mal de monde. Ses petits chaussons lapins sont merveilleux. 9h30. Jouons un petit peu d'orgue. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire du bien. Peut-être qu'on pourrait passer la journée à chercher des informations sur les vampires. On va faire ça pour gagner plein de points. J'ai besoin de shopping. Et si nous allions ensemble au marché opus pour marchander toutes sortes d'objets ? Il est 10h35, Caleb. On n'a pas tous le pouvoir de sortir en pleine journée, non ? Caleb souhaite venir passer du temps ici. Êtes-vous d'accord ? Est-ce que j'ai besoin de voir du monde ? Social, divertissement, allez, on dit ok. Ah, il est déjà là. On va lui ouvrir la peinture. Eh ben, il monte. Eh ben, voilà, c'est super. On va discuter. C'est bizarre qu'ils accrochent bien, tous les deux, comme ça. Bon, il est 19h10. On a réussi à gagner 12 points de pouvoir, ce qui est énorme. Donc, on va pouvoir se faire un petit peu plaisir. Je pense qu'une chose qui pourrait être intéressante, c'est également plaisir immortel. Donc, on n'a plus de dégradation de notre besoin de divertissement. Il y a ça aussi qui est génial. Au-dessus du troupeau, le niveau du besoin social ne diminue plus. Donc, je n'aurai plus besoin non plus de faire quoi que ce soit en social. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà. Donc, hygiène, divertissement social, tout ça, ça restera toujours optimalement dans le vert. Donc, écoute, Caleb, maintenant, que notre besoin social ne bougera plus. Bah, tu peux partir. Tu peux t'en aller ? Parce que nous, on va se changer et on va retourner dans le parc. Tiens, attends, on va mettre une belle tenue même. On va mettre notre tenue un peu chic avec notre haute forme. Je vais m'asseoir ici. Qui est-ce qui passe, là ? Enelé Vanuino... Ah, ce n'est pas un vampire ! Présentation respectueuse. Se renseigner sur les loisirs, partager son savoir sur les vampires, faire une blague sur les vampires et transformer en vampire. Tu ne te laisses pas le choix, mon pote. Tu vas être le premier de mes descendants. Il n'est pas content. Donc là, il l'a mordu. Maintenant, il se mord lui-même. Il faut que les sens s'échangent. Pour tous les connaisseurs de vampires, ça vous semble tout à fait logique. Et voilà ! Il a consommé l'essence d'un vampire et se transformera dans quelques jours. Tu n'as pas intérêt, enelé, rester à la lumière du jour. Se renseigner sur la carrière. Il est pas paradis, chronique des scandales. Ah, mon petit pote, il ne va pas falloir écrire quoi que ce soit sur nous. Et c'est sur cette charmante image que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. L'épisode était beaucoup plus court puisqu'il n'y a qu'une seule personne à s'occuper. Donc, c'est tout à fait logique. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre le petit pouce de l'amour, mais également à le partager afin de faire découvrir la chaîne. Vous pouvez également me joindre ou me rejoindre sur Instagram. Le lien est en description, mais également dans la nouvelle bannière. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. C'est vraiment très important pour moi puisque du coup, ça montre que vraiment vous appréciez ce que je fais. Vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Merci infiniment. Je vais maintenant vous laisser avec le machinima de fin et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Quelques jours passèrent et Enelée aboutit enfin sa transformation vampirique. Vladislavus, ravi d'accueillir enfin son enfant des ténèbres, entreprit d'aller le chercher chez lui. Mais à son arrivée, il n'y avait personne. Grâce à ses pouvoirs, Vladislavus sentait qu'Enelée était toujours en vie. Enfin, si on peut dire. Mais ne parvenait étrangement pas à le localiser. Le grand maître décida alors d'attendre la nuit suivante et rentra chez lui. De son côté, Enelée, bien conscient du sort qui était désormais le sien, avait entrepris d'aller voir une vieille femme qui était, à ce qu'on raconte, une sorcière très puissante. Il ne croyait pas particulièrement à la magie, mais sa récente expérience lui laissait présager qu'il avait en fait bien peu de connaissances du monde obscur. Cette femme, une certaine Minerva de charme, appliquait autour de lui un sort de dissipation qui permettait à Enelée de rester comme dissimulée au sens de son créateur. Elle lui expliqua également tout ce qu'elle pouvait connaître sur les vampires. À la fin de leur conversation, Enelée, effrayée par toutes ses révélations, n'eut qu'une seule idée en tête. Il devait redevenir humain. Mais avant cela, il devait détruire le comte Vladislav Straud. Qu'allait-il alors se passer ? Enelée réussirait-il à rester camouflé suffisamment longtemps ? Pourrait-il réellement vaincre un maître vampire aussi puissant ? Vladislav, ne voyant arriver son disciple, comprendrait-il que quelque chose ne tourne pas rond ? Déciderait-il de l'attendre bien sagement ou bien de créer une armée de morts vivants ? Eh bien, pour avoir toutes ces réponses et bien d'autres encore, il n'en tient maintenant qu'à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...